Et une idée de sortie pour ce week-end, voici la boîte à images, un spectacle itinérant sur l'histoire du cinéma avec en vedette Jean-Pierre Castaldi. La boîte s'est posée pour dix jours à Charleroi. Notre équipe emmenée par Yves Peters, Jean-Claude Wolff et Sarah Hendrix a assisté à la projection hier soir. Elle s'est installée juste sous l'hôtel de ville de Charleroi. La boîte à images vous plonge dans un décor de vieux cinéma-concert. Une salle obscure tenue par Jean-Pierre Castaldi, il incarne un vieux projectionniste incollable sur le septième art et notamment sur ses débuts avec les frères Lumière ou Georges Méliès. Tout le monde, tout le monde devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie son chef-d'oeuvre, le voyage sur la lune. Regardez, regarde comme c'est beau, comme c'est poétique, comme c'est émouvant. J'ai mis les trucs là sur la pression fondue au noir, c'est tout Méliès. L'acteur français a tout de suite adhéré au projet, lui qui est passionné par l'histoire du cinéma. Par exemple, Métropolis, c'est un de mes films préférés, vraiment, mais vraiment pas... Moi j'ai revu le dernier montage qui a été fait, ils ont retrouvé du matériel et tout, c'est un petit chef-d'oeuvre, vraiment. Et donc là, j'essaye de faire partager ce qui m'a nourri aux spectateurs, quoi. Et dans la boîte à images, les spectateurs en prennent plein la vue avec des centaines de référents cinématographiques. De Nosferatu à Psychose, en passant par les westerns ou les films de guerre, avec notamment La Grande Vadrouille. Foutez-moi, vous osez vous foutez ? Je sais qu'il me manque deux aviateurs anglais. Combien ? Deux ! Sans oublier le cinéma belge avec Toto le héros ou Farinelli, le spectacle offre d'ailleurs un beau rôle à une jeune comédienne bien de chez nous. On essaye de mixer le théâtre et le cinéma, donc c'est aussi une découverte pour tous. Parfois, on ne doit pas tellement jouer comme au théâtre, le metteur en scène, c'est ce qu'il nous a beaucoup dit aussi. Vous pouvez parfois parler moins fort comme au cinéma ou faire comme si vous étiez filmé en gros plan. La boîte à images, ce sont 150 représentations partout en Wallonie et à Bruxelles. Un vrai marathon pour les comédiens et aussi visiblement un vrai plaisir. C'est une bonne idée. Oh ça c'est une bonne idée. En tracte. Oh merci patron. Faites péter la machine, la mousse à chocolat. Il faut que je parle du public parce que c'est leur sale public. Le public belge, c'est formidable parce qu'ils viennent au théâtre pour s'amuser. Ça se sent tout de suite. Ils ne sont pas là pour faire la gueule. J'adore ça. De la fin du 19e siècle aux années 60, une chose est sûre, la boîte à images vous donnera envie de voir ou revoir de nombreux chefs-d'oeuvre du 7e art. Sous-titrage Société Radio-Canada